Mais d'abord, violence encore une fois à Montréal. Plusieurs coups de feu qui ont été tirés dans les dernières heures. Simon, tu es dans l'arrondissement de Rosemont. Et on voit derrière toi, il y a un important déploiement policier. Parce qu'il y a plusieurs scènes, toujours un peu passées 7 heures ce matin, Audrey, qui sont protégées ici. Tout ça commence sur le boulevard Pie-9, juste derrière moi, un petit peu plus loin, à quelques rues d'ici, donc un véhicule qui a été la cible de coups de feu. On nous dit que donc, les coups de feu ont été tirés à partir d'un autre véhicule. Il y a des impacts de projectiles qui sont visibles, notamment sur le véhicule qui a été touché. Le conducteur a été blessé au haut du corps et transporté à l'hôpital. Le secteur est toujours bouclé présentement. Mais quelques minutes plus tard, autre scène ici, non loin du boulevard Pie-9, sur la rue Saint-Ézotique. Vous voyez une voiture qui a fait une embardée, possiblement le véhicule du ou des suspects de ces coups de feu qui ont été tirés plutôt autour de 5 heures ce matin. Et donc, les policiers auraient localisé ce véhicule-là. Et il y a eu intervention par la suite. Et le véhicule a fait une embardée, comme vous le voyez. Urgence santé nous confirme deux transports à l'hôpital, des gens qui seraient actuellement dans un état critique, nous dit-on. Évidemment que ça a créé beaucoup de vacarme ici. Tôt ce matin, on a rencontré des témoins qui ont vu ce qui s'est passé ici, l'accident. On a vu également que les policiers étaient sur les dents, notamment lorsqu'ils ont approché le véhicule. Voici les commentaires recueillis un peu plus tôt. J'ai été couché, puis tout d'un coup, j'ai entendu un gros boom. Bien, j'ai dit que c'était un accident, j'ai resté couché. Là, tout d'un coup, j'entends beaucoup de siringues, de siringues, puis tout d'un coup, je sors, je vois plein de police, puis j'ai passé juste à côté où est-ce que je reste. Le gars, il est encastré dans l'hab. Il est encastré, puis là, avec des béliers, ils ont essayé d'ouvrir les portes. Là, ils sont ouverts, puis supposément qu'ils seraient armés. Il y a un homme qui est arrêté sur le coin de 21e et Saint-Ottique. Les policiers lui ont demandé de se coucher à terre. Il s'est couché comme dans le gazon, puis là, d'après moi, ils l'ont menotté par après, parce qu'il tentait de se sauver, puis il y a un policier qui avait un taser, puis il a dit, coche-toi, sinon on tase. Puis c'est la seule chose, puis là, après ça, les policiers nous ont demandé de nous en aller parce qu'il y avait des risques de danger à cause peut-être de la percution des balles perdues. Là, ils nous ont dit de rentrer à la maison. Donc, le gros du travail des policiers présentement, Audrey, c'est de faire les liens, évidemment, avec les scènes, parce qu'il y a eu un autre épisode de coup de feu en fin de nuit sur le plateau Mont-Royal cette fois. Donc là, évidemment, la police et les enquêteurs tentent de récolter des preuves, de refaire le fil des événements, de confirmer si c'est bel et bien le véhicule suspect qui a été impliqué dans un accident ici sur Saint-Ottique. On est, Audrey, comme je te le disais, à quelques coins de rue du premier événement qui est survenu peu avant 5 h ce matin, événement de coup de feu. Donc, vraiment important déploiement. Le boulevard Pie-Neuf, entre Beaubien et Rosemont, est vraiment à éviter ce matin. Merci, Simon.